bonjour à tous j'aurais pu intituler cette vidéo sobrement ils sont fous voilà pourquoi je vous dis ça parce que on vous impose un passe qr ou qr code ou ce que vous voulez pas sanitaire un mot qui n'est pas approprié donc on vous impose de vous identifier comme vacciné pour rentrer par exemple sur une terrasse au bord de la mer à la montagne au bord d'un lac ou je ne sais et là vous devez montrer pas de blanche pour aller au restaurant cinéma théâtre etc par contre on vous dit également qu'il faut prendre ce passe sanitaire pour prendre un train de grandes lignes un tgv par exemple et rien pour autre autrement vous pouvez prendre un métro bondé un rer bondé un ter c'est le train de banlieue bondé là il n'y a pas de problème les virus ils passent pas par là donc vraiment on est dans un monde on peut dire de fou c'est un grand asile à ciel ouvert la france maintenant avec un on a le docteur macron avec ses assistants castex et véran entre autres alors ce qui est étonnant aussi dans cette histoire de de contrôle avec un code adéquat c'est que on vous dit par contre si vous avez fait un test et qu'il n'est pas positif donc il est négatif vous pouvez rentrer dans les mêmes endroits où les autres doivent montrer pas de blanche c'est une logique absolument foireuse je peux vous le démontrer tout de suite parce que j'ai un ami pas plus tard que la semaine dernière qui le lundi s'est fait faire un test je ne sais plus pourquoi et puis le comme le mercredi il avait besoin de refaire parce qu'il avait peur que ça soit pas ça dure 76 heures donc il avait peur que son premier test ne soit pas bon au moment où il en aurait eu besoin il fait un deuxième test et là pan il est positif donc imaginez que s'il était devenu positif entre temps il aurait pu aller avec son premier test au restaurant où vous voulez et puis après hein on fait quoi là c'est abrutissant d'entendre des gens qui couvrent un pays et qui sont aussi incompétents c'est vraiment quelque chose que je ne peux même plus essayer de comprendre c'est incompréhensible parce que la logique c'est soit pas on vaccine tout le monde on discute plus ceux qui sont vaccinés ils ont le droit de rentrer n'importe où puis les autres bat tant pis pour eux puisque c'est obligatoire et basta d'ailleurs c'est un peu ce qui va se passer au mois d'octobre quand ils vont faire payer des tests hein là ça va être un peu le bordel parce que jusqu'à maintenant il y a des gens qui se faisaient tester deux fois par semaine j'en connais plein deux fois par semaine au frais de la princesse parce que n'oubliez pas que tout cet argent là ces millions de millions qui dégagent non pas en fumée mais en test il faut les payer c'est gratuit oui mais il faut les payer et qui va devoir les payer sinon les contribuables parce que c'est eux qui vont payer comme d'habitude de toute façon c'est une ici c'est une affaire de principe en france donc voilà on est dans un monde absolument dément on est géré par des gouvernements qui sont bon ils sont incompétents ça on l'a vu on n'arrête pas de le voir en plus c'est c'est tous les jours on n'a plus d'opposition avez vous entendu l'opposition là dernièrement moi pas on vous membre alors on vous fait de la fake news c'est le mot à la mode un fake news et des mensonges qui ont l'air vrai ou des c'est n'importe quoi alors là à la télé française il y en a autant que vous voulez un du manque ça va dans un sens c'est la vérité l'autre sens c'est interdit c'est très simple hein vous cassez pas la tête c'est binaire d'un côté il ya ceux qui ont la vérité de l'autre côté il ya ceux qui ne l'ont pas donc dès qu'on dit quelque chose contre les premiers c'est fait news on n'en parle plus vous pouvez publier ce que vous voulez j'ai écrit des articles j'ai écrit un article a été repris dans le monde entier qui s'appelle la mort au bout du souffle qui explique quasiment tout l'histoire d'un virus et des virus et bien cet article ici c'est vraiment considéré comme quelque chose qui serait pas très vrai or c'est inattaquable puisque ça repose que sur des faits avérés publiés par des organismes en plus officiels parce que c'est là où ils sont très forts vous arrivez à publier un truc qui vient d'un organisme officiel et le lendemain parce que ça gêne ces messieurs dames on vous dit oh là là attention c'est un mensonge où on va là où on va en attendant nous les français on va devoir se taper aussi le retour des gentils là bas qui viennent de là bas qu'on a laissé tomber à caboul et tout ce merdier là qu'on est en train de nous servir chaud ça va être comme une cocotte minute sauf que à un moment donné parce que ça il faut pas vous y tromper à un moment donné ça va exploser c'est obligatoire vous savez c'est comme le gars qui joue avec des allumettes à un moment donné il fout le feu et ben là on est en pleine dents je comprends même pas personne voit rien personne n'entend rien on est on est chez les papous par contre c'est ici un phoque là qui se trouve mal sur une banquise alors là tout le monde va partir au plafond ça va être extraordinaire bon visiblement la france n'intéresse personne enfin surtout pas les gens qui vivent dessus ou dedans c'est clair et pourtant on va payer parce que ça la seule chose dont je suis sûr et je peux vous garantir aujourd'hui sur facture comme on dit c'est qu'on va payer c'est tellement évident que ne pas le voir je sais même pas comment c'est possible et ça pour payer ça va être je vais vous dire l'addition du siècle parce que toutes les gabegies là qu'ils ont fait la bande à macron toutes les gabegies là depuis le début de cette pandémie ou épidémie parce que l'épidémie serait d'ailleurs le mot peut-être plus juste mais enfin c'est un virus donc on va dire virus c'est colossal entre le chômage pris en charge pour pas qu'on voit qu'il y ait du chômage entre tous les tests les vaccins payés payés par l'état c'est à dire par nous parce que tout ce qu'on vous dit l'état c'est nous entre les sociétés qu'on a essayé de sauver de la faillite les sociétés qu'on a payé fermé parce qu'il fallait les maintenir d'ailleurs regardez bien autour de vous parce que ça vous pouvez le faire il n'y a pas besoin d'aller à la télé pour ça vous ouvrez les yeux vous marchez dans la rue et vous regardez oh il y a plein de magasins de fermés qui n'ont pas ouvert oui parce qu'ils ont fait faillite je vous dis ça comme ça parce que cherchez pas c'est ça l'histoire donc on s'en fout on continue ça y va à fond la caisse aujourd'hui et avec cette histoire de passe sanitaire là on a on a vraiment passé le mur du con je suis là on l'a dépassé mais alors largement parce que je pensais pas qu'on irait aussi vite mais là ils ont fait très très fort parce que franchement c'est n'importe quoi et je vais vous dire quelque chose ça peut pas aller mieux oui parce que comme je le dis toujours en finissant mes vidéos on est mal on est même très mal alors pour ceux qui ont aimé avec plaisir vous pouvez partager en parler à vos amis et puis sinon bah tant pis si vous voulez pas accepter la vérité moi j'y peux rien de toute façon rassurez vous on sera tous dans le même sac à la fin et tout le monde va casquer allez ciao à tous merci